Musique Meurtre à Genève, histoire vraie Un de vos derniers ouvrages Une réécriture Une réécriture Et nous allons parler notamment de cet ouvrage-là Un petit peu de votre parcours De vos plans Et on précise également que cet ouvrage Est un spectacle Sous l'égide Tram-Dram Tram-Dram C'est un spectacle qui sera donné Dans les anciens trames verts Au travers de la ville de Genève En juin et en septembre prochains Parfait Corinne Jacquet, qui est Corinne Jacquet ? Un pur produit Genevois Un bébé né il y a 60 ans A Genève Une petite fille qui voulait devenir Absolument journaliste Donc qui a tout fait pour Qui voulait écrire aussi Ça ne le disait pas encore Et puis qui a réussi Après des études de sciences politiques A devenir journaliste Et à devenir chroniqueuse judiciaire D'accord Donc il y a des liens Entre votre métier De journaliste De votre métier de chroniqueuse judiciaire Avec ce que vous écrivez Dites-nous un peu Tout d'abord on va démarrer Par combien d'ouvrages Ça fait combien de temps que vous écrivez Et combien d'ouvrages vous avez publiés ? Je publie depuis 29 ans exactement Et j'écris Si mes calculs sont exacts J'en suis à mon 24ème livre Parfait Et vous avez donc Vous écrivez notamment des livres historiques Des livres L'histoire de la police de sûreté genevoise Un livre en hommage à un grand avocat genevois Des livres des douze romans policiers Six livres pour les enfants Dont cinq romans policiers pour enfants Et là actuellement Un dernier livre totalement différent Sur un livre historique Donc il n'y a rien à voir avec la fibre Disons Meurtre à Genève Et Histoire vraie Histoire vraie Alors si on parle de cet ouvrage-là Parce qu'on se concentre là-dessus D'accord Qu'est-ce que vous avez à nous dire Là-dessus En termes de Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pour tout d'abord Récolter Toutes ces histoires vraies Alors ce sont des histoires Que j'ai écrites à l'époque Pour une série d'été Dans le journal La Suisse Dans lequel je travaillais Et En fait Elles sont le fruit De recherches nocturnes Dans les archives du journal D'accord Quand j'étais de piquet À la rédaction La nuit Et que Pour m'occuper Je descendais dans les caves d'archives Et je feuilletais les journaux D'époque D'accord Et donc mes histoires Se situent entre 1916 et 1968 Où finalement Le meurtre Était bien plus violent Que n'importe quelle fiction Qu'on aurait pu écrire Et c'est ce qui m'a intéressée C'est que Genève a vibré à l'époque Et vous savez A l'époque Il n'y avait ni réseaux sociaux Ni 35 chaînes de radio Et donc Quand il y avait un fait divers C'était l'événement de la semaine Et ou du mois Ou de l'année Et les gens se précipitaient Aller voir les reconstitutions Lancer des tomates Sur l'infâme bonhomme Qui avait tué Etc Et c'est ce que je raconte Dans mon livre Au travers de 22 histoires Totalement vraies Documentées Donc c'est 22 histoires Donc 22 chapitres On peut dire ça comme ça Exactement Où vous expliquez un petit peu Comment ça s'est passé C'est romancé Je n'explique pas J'ai romancé Ça veut dire que les noms Il n'y a pas les vrais noms Elles sont fictifs D'accord Mais les gens Qui ont vécu Au moment de ces histoires C'est très drôle Parce que les gens Reconnaissent tout à fait Les personnages Et puis Ce qui est intéressant Finalement C'est l'aspect sociologique De ces meurtres Ce n'est pas tellement Le nom des personnes Le fait que vous soyez journaliste Vous avez tout de suite Eu envie d'écrire Ou c'est quelque chose Qui est venu par la suite Non Alors moi J'avais envie d'écrire Bien avant d'être journaliste Mais évidemment On m'avait très vite Fait comprendre Qu'un écrivain Ça ne gagne pas sa vie D'accord Et que si je voulais Gagner ma vie Il fallait que je trouve Quelque chose d'autre Et quand j'ai compris Que le journalisme Me permettrait d'écrire Tous les jours Et de gagner ma vie Je me suis jetée Dans ce métier Qui est à mon avis Le plus beau métier du monde Et Je confirme Vous confirmez Si on le fait bien C'est vrai Si on le fait bien Puis c'est un métier extraordinaire Parce que vous pouvez Interroger un scientifique Le matin Un auteur le soir Vous pouvez évoluer Dans toutes sortes de milieux Et moi qui suis Une grande curieuse Finalement J'ai assouvi ma curiosité Au travers de mon métier Parce que j'ai pu M'intéresser à des milliers De choses différentes Tout en étant journaliste Dites-moi une chose Est-ce que vous avez Et on ne va pas rester Trop longtemps là-dessus Mais c'est intéressant D'avoir votre avis Est-ce que vous pensez Que le métier de journalisme A changé ? Ah oui il a changé Je pense Il a énormément changé Je pense que Je ne travaille plus Dans une grande rédaction Maintenant j'ai fondé Mon propre journal Depuis 24 ans Qui est un journal de campagne Que je gère Donc l'ambiance N'est pas du tout la même Je pense que Ce qui a beaucoup changé C'est l'urgence Je pense que Quand je vois mes collègues Travailler aujourd'hui Nous quand on avait Un fait d'hiver A 11h le matin Tranquillement On prenait des infos On écrivait notre texte Et ça paraissait Le lendemain matin Au pire Au téléjournal du soir Pour certains d'entre nous Maintenant c'est dans la minute Qu'il faut réagir Maintenant c'est dans l'heure Qu'il faut avoir une explication Etc Et ça je pense que En ça Ça a beaucoup changé Je pense qu'il y a une pression Qui est différente Je pense aussi Alors ça je ne vais pas paraître Donneuse de leçons Mais je pense aussi Qu'on a de plus en plus De ratés Et de choses Parce qu'on veut Très très vite Donner de l'information Là je parle Surtout des chaînes D'info continue Par exemple Qui assez régulièrement Sont prises en défaut Parce qu'elles ont lâché Des informations Inexactes Par souci D'être les premiers A donner une information Et ça je pense que nous Ça ne nous arrivait pas Parce qu'on avait Le temps de la réflexion Même 3-4 heures de temps Mais c'est déjà Largement suffisant Pour corriger Si on est faux On entend beaucoup Parler de ce métier Qui est en train d'évoluer De changer aujourd'hui Notamment sur les radios locales On en parle beaucoup Mais on va revenir À Corinne Jacquet Meurtre à Genève Histoire vraie Quels sont vos projets futurs ? Qu'est-ce que vous êtes en train De nous concocter ? Alors ça tombe assez bien Parce qu'en fait Je vais revenir au judiciaire De nouveau D'accord Et en principe Mon prochain ouvrage Qui sera publié L'année prochaine Fera partie Je dirais De l'histoire judiciaire Genevoise D'accord J'en dis pas plus Pour le moment Parce que je suis en pleine Élaboration En pleine recherche En pleine écriture Donc voilà D'accord Est-ce que vous avez envie De revenir au journalisme À part votre journal de campagne On va dire classique Ou est-ce que c'est quelque chose Que vous laissez complètement de côté ? Je laisse aux autres Il le faut mieux que moi Au jour d'aujourd'hui Moi je vais bientôt n'être Plus qu'une auteure à part entière D'accord Corinne Jacquet Meurtre à Genève Histoire vraie Nous sommes au salon du livre On aimerait vous remercier Pour ce moment passé avec vous Merci Merci d'avoir parlé de mon livre Et du spectacle Tram Drame Voilà Et puis on vous souhaite Plein succès pour la suite C'est très gentil Et je suis sûre Qu'on aura l'occasion Et les téléspectateurs Auront l'occasion De vous lire Et de J'espère Et de commenter aussi Votre ouvrage C'est une façon de se rencontrer C'est toujours agréable Voilà Merci infiniment Merci à vous A bientôt